Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Pokémon version éclat-pourpre. Si je compte bien, c'est le 15ème épisode. Alors j'ai capturé pas mal de Pokémon dans le précédent épisode. Et je me suis fait en mode tête brûlée, le Chanel 11 avec Gallicking et Grolem, deux Pokémon de type Roche. Et oui, parce que c'était trop marrant de se taper du Pokémon aquatique avec du Pokémon Roche. Donc ils sont un petit peu fatigués, je suis pas patient sur de Pokémon. Et maintenant on va arriver dans une nouvelle route où apparemment c'est des Pokémon électriques qui sont... Oh oui, il est bizarre lui. Il est chez lui ou quoi ? Donc on va se faire la route 12 avec des Pokémon électriques et avec des Pokémon Roche qui sont fatigués. Oh mais ça met un peu de piment ! Top dresseur ! Ah oui, là c'est pas bon par contre. Euh, j'ai soutien. Euh, je pense qu'il... Ah, une piaf contre piaf, ça sera marrant. C'est super efficace. Alligatureur. Oui, je change de Pokémon. Je reprends le Pokémon. L'arsan, on ne sait jamais si c'est un objet. En fait, après mieux réflexion, plus sprint. Oui. Euh, c'est l'isle. Pas cool, bah t'as raison. Où un objet ? Approche, mec, je m'ennuie. Oula, Mécano-Serge. Manié ton... Bon, il est l'arsan. Il n'aurait pas d'objet. Euh, je peux pas faire quoi de gauche. Giga-106, c'est pas efficace. Raté. Ah ouais, d'accord, maintenant, il a l'évitation. Mais il est temps, c'est nouveau, ça. Ok. Euh, marrant. Ce qui rend complètement cheaté, du coup. Ah bah oui, c'est encore. Qu'est-ce qu'il peut faire de beau... Bon, déjà, il va falloir deux deux, parce qu'il est né. Et encore, heureusement que c'est pas ma liaison, hein. Quand il n'y a pas la génération 4. T'as gagné. Si tu veux des Pokémon électriques, avec un cas à la fin, un Pokémon, va faire un tour à la centrale. Trop de fer. Bon, exclamation d'entente à tronche. L'électricité, c'est ma spécialité. Voltali. S'appelle quoi ? J'ai même pas regardé combien il s'appelle. Bon, il y a du Giga-106, c'est bon. Non, pas d'objet. Il n'y a pas, non, il n'y a pas séisme, lui. Ah ouais, attends, on va mettre lui. Bon, le type plante a un petit avantage sur le type électrique. Défensif a un avantage. Rocker, ouais, il fait des autocolles avec sa corde à sauter. Le coin de l'électricité planque tous tes Pokémon aquatiques. Ouh, point d'exclamation de ta tronche. Je suis sûr d'avoir vu un Pokémon volant enflammé, survolé, avec une faute à survoler, cette route, je te jure. Bon, normalement, j'ai dit que c'était l'épisode 15, mais peut-être que ce sera la suite de l'épisode 14 s'il s'avère que l'épisode 15 est trop court, ou celui-ci tôt trop court. Oh, il faut pouvoir le miser un peu, là. J'ai l'impression sur. C'est super, et il passe. Réachou. Euh... Ce qui m'innore, c'est que je sais qu'il a statique. Bon, allez, on va prendre lui. Et boum. Même s'il n'a pas le type seul. Autorole, on va changer. Oh, bon, ça, oui. Tu sens se cacher. Ça va faire mal. C'est extrêmement efficace. C'était pas forcé d'aller aussi fort. Mais vous êtes pauvres, vous 192 poké-fric ? C'est bon, on perd, ne me fait plus peur. Donc voilà. Ah, c'est... C'est le furin, ça. Point d'exclamation. Oui, il est disparu. Bah, comme Articodin à mon pic. Voilà pourquoi il faut toujours aller dans les cul-de-sac, les bifurcations, on sait jamais. Euh, je laisse S-Force. Ah bah non. Bon, bah, un petit ellipse. Je vais aller chercher Graniena au centre pokémon. Fin de l'escapade sur la route 12. À partir de maintenant, j'ai décidé de faire évoluer mes pokémons du PC. En effet, j'avais 9 sur 13 boîtes pleines et avec que 196 pokémons capturés sur mon pokédex, je n'aurais pas la place de capturer un pokémon de chaque exemplaire. De plus, compléter au maximum mon pokédex dès maintenant me fera gagner du temps en capture sur les prochains épisodes. Donc, rendons-nous sans tarder en Scordio avec nos 64 pokémons à faire évoluer. Et gavons-les d'XP, de pierres évolutives, d'Omoneur et d'Ocam Link. Sans oublier de faire éclore quelques œufs pour les formes non évoluées. Capture du couple requis. Mettons numéro 1 pour faire XP un pokémon destiné à évoluer grâce au combat double. Petit extrait pour vous montrer comment j'entraîne des pokémons pour les faire évoluer et ainsi compléter mon pokédex. Donc, j'allume le PC dans le centre pokémon de Crossville. PC de l'eau et Léo. Je retire le pokémon que je souhaite faire évoluer. Donc là, pour les besoins du cinéma, c'est Paras qui va servir d'exemple. J'ai commencé à vider en jemmé boite, parce qu'elle commence à être bien pleine. Je lui équipe donc le multi-exp, qui est déjà équipé. Ah, il évolue au niveau 24. En Parasect. J'ai regardé. Donc, je vous montre rapidement Pokédex, Pagional, il me semble que c'est le numéro 43. Voilà, j'ai Paras, mais pas Parasect. Parce que l'évolution, c'est 50% du travail pour compléter le Pokédex. Je ne vais pas me le cacher. Je parle... Donc, j'ai un pokémon qui connaît Surf. Bien, c'est important, Surf. Et qui est d'un bon niveau, au moins niveau 50. Ouais. Je parle à ce dressant dans le Scordio. Je mets le Turbo, bien sûr. Et je fais... Surf ! Et lui, il fait ce qu'il veut. Je mitraille avec le Turbo. Voilà, les niveaux montent à toute allure. Une petite astuce, mettez votre attaque Surf en premier. Comme ça, vous avez jusqu'à mitrailler la touche A. Donc, mitraillage, je touche A. C'est pas plus... Bon, parfois, il va prendre des attaques. Donc là, il faudra manuellement sélectionner l'attaque à oublier. Voilà. Mitraille, je touche A. C'est pas compliqué. Puisque Surf, ça one shoot C2. Qui sont de type seul. Allez, niveau 19. Niveau 20. Allez, plus vite, la touche A. Il commence à ralentir. Le multi-exte permet à Parast d'avoir 75% de l'XP en lieu de 50%. Et voilà, il évolue. Donc 75% en lieu de 50% sur le combat double, c'est pas négligeable. Ou lui donner un 9 chance, ça a le même effet aussi. Il aura 75% en lieu de 50%. Et le coéquipier, il aura 50% en lieu de 25%. Parasect, allez, c'est bon. Pokédex. 43, il me semble. Non, il est là, 47. Et maintenant, je l'ai sur le Pokédex. Bien entendu, le cycle n'est pas terminé. On se dépêche d'aller en 5 Pokémon. On se croit rapidement si on veut. On récupère le multi-exp ou l'œuf chance. Et on range gentiment le Pokémon dans la boîte appropriée. Alors moi, je la dépose dans la boîte évoluée pour dire qu'ils ont été évolués. Voilà, et je vais continuer jusqu'à faire évoluer un maximum de Pokémon pour avancer mon Pokédex. Méthode numéro 2 d'XP optimisée. Deux Pokémon entraînés en même temps. Bon, j'ai trouvé un moyen d'optimiser mon Pharma XP. Alors ça consiste à prendre 3 Pokémon en lieu de 2. Alors 1, bien sûr qu'il connaît Surf pour balancer sur Nido Queen et Nido King une unique attaque qu'il est Wenshudaku. Un premier Pokémon qui tient l'objet œuf chance ou rien si vous n'avez pas d'œuf chance. Et un second Pokémon qui ne combattra pas dans le combat double mais qui tient multi-exp. alors si vous n'avez pas d'œuf chance, lui, il touchera si je compte bien 33% de l'XP. Lui, il touchera 50% de l'XP. Lui, il touchera 25% de l'XP. Si vous n'avez pas l'œuf chance, il touchera 25%, 25%, 50%. Donc c'est celui qui ne combat pas qui gagne le plus. Et j'ai remarqué que non seulement ça permet d'en faire évoluer 2 d'un coup, donc ça économise un aller-retour sur 2 sur Pokémon, presque. Et surtout, ça va avoir une légère meilleure répartition de l'XP. Allez, c'est reparti. Est-ce que je vais avoir une évolution ? Je vais aller jusqu'à la première évolution. Euh, on te foudre. Bon. Ça continue, ça continue, ça continue. Allez. On monte, on monte, on monte, on monte. Bon, j'en ai eu marre. J'ai donné des PP+, à surf pour en avoir 24. Parce que là, je me suis dit, merde, c'est bon. 24 lèvres de 15, ça permet d'éviter quelques alertes en 130. Voilà. Euh, c'est quoi ça ? L'âme feuille. Ah, oui, ça fait le cas. Wow, en 90, c'est plus 70 attaques maintenant, ça y est. Ah bah, ça a été buffé, hein ? Ouh là là là, j'ai devenu génial, cette attaque. Allez, on continue. Je sais pas que le niveau sprint évolue. 28. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est bien en PVP. Joueur contre joueur. Pour les pièges de rock et toutes ces merdes, là, qui sont très souvent utilisées dans les combats PVP. Mais jamais en PVE, c'est-à-dire contre les ordinateurs. Je me demande si je vais juste un exploit d'une double évolution. Il me semble que Masco évolue au niveau 32. Je pense que je suis plus, mais c'est dans la trentaine. non, ils n'ont pas d'évolution. Allez, 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 allez. Ah, est-ce qu'on n'a pas évolué ? Ah bah, c'est au niveau 36, alors. C'est pas 32 comme Floriza. Le problème, c'est que ça va en mesure faire deux alertations de Pokémon. Ah, une évolution, ça y est. Bon, bien sûr, d'habitude, je la passe en turbo, hein. Mais bon, comme c'est beau pour la vidéo, je vous montre l'évolution. Alors, quand le premier Pokémon est évolué, vous lui prenez l'objet, vous donnez l'off chance en second, ou si vous n'avez pas d'off chance, vous laissez le multi-exp sur le second, et vous le passez. Donc lui, il a fini son entraînement. On ne revient pas tout de suite sur son Pokémon. Alors, il faudrait que je ne fasse monter trois niveaux, c'est quand même bien. Sept, il me reste encore. Oh, un Shiny. C'est quoi, ça ? Allez, prends ça. Voilà, c'est à force de farmer, farmer, répéter, répéter la même chose. Ah, il était plus rapide que les deux que l'hôte. Ah oui, il y en a. Pas grave, allez. Et voilà. Parce que j'ai filé l'attaque, c'est pour ça. Et voilà la double évolution. Voilà. Un aller-retour en centre Pokémon, deux évolutions pour le prévu. Et dernière petite optimisation que je n'avais pas faite lors de l'essai précédent. Alors, une fois que vous avez fini, vous préoccuperez tous les objets. Sac. Objet rare. Roue carnage. Alors, même si c'est gris, c'est un bug graphique, vous pouvez toujours aller voler dans les villes. Et voilà, la technique vol. Ce qui évite l'aller-retour à zigzaguer entre les gratte-celles de Crossville. Alors. Merde. Le coup de... Bon, heureusement que ça va vite. Donc, une fois que j'ai déposé, je dépose les deux d'un coup et je retire de nouveaux Pokémon. Hop, ou toutes, c'est le suivant. Macronium, c'est le suivant. Donc, je vous montre les derniers qui ont été entraînés. Il me semble que, voilà. Kémor, ce niveau 44. Et bah, en passage, c'est le moment de vous montrer à quel niveau évoluent tous ces Pokémon. Donc, 31, 35, 22, 36, 22. Bon, là, 25 au cadabra. Donc, là, c'est une pierre, c'est une pierre, une pierre, 30, 44, 42, 34, 35, 30. Je pensais qu'il évoluait au niveau 36, sa ligature. 31, Galopat, 40, Persion, 28, Ariyama, 24, Gardevoir, 30, Ksatu, 25, Janko, 36, Gorey, 32. Donc, là, c'est une pierre, là, c'est l'échange avec peau métal, Poissot-Roi, 35, McConeur, 30, Roi de Gada, c'est avec Roche-Royale et l'échange, Hippo-Roi, c'est K-Drako-échange, Arcane-Pierre, Tarpo, c'est Roche-Royale et l'échange. Donc, là, c'est Nido-Rino plus Pierre-Lune pour le faire évoluer. Donc, il évolue au Nido-Rino au niveau 18. Tartare, c'est Pierre-O, et Tétarte évolue au niveau 30. Non, je pense que je l'avais déjà capturé en Tétarte. Donc, je l'ai fait vite fait. Oui, 34, c'est ça. Donc, il en faut 2, 1 pour Tarpo, 1 pour Tartar. Et il y a 3, bon, ça, c'était une pierre, soleil. Pierre-1, Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre. Ça, c'est des Bugans, selon la différence entre stade d'attaque et de défense. Donc, j'ai les 3. Donc, Paras-Parasect, 24. Grand Bull, 23. Rapace-Désic-Pic, 20. Brouhaham, 40. Depuis un Chichemur en passant par, je ne m'en souviens plus, de l'intermédiaire. Coton-Vol, 27. Telcati, c'était une pierre. Sablero, 23. Depuis Sablette. Nidjac, 20. Et ça, c'est en même temps que Nidjac si vous avez une prise de libre dans votre équipe Pokémon. Voilà. Je vais continuer, tant que j'y suis. Il n'en reste plus que... 15. Une petite parenthèse pour les Pokémon qui évoluent par bonheur. Je vais rapidement les trier, d'ailleurs. parce qu'ils sont spéciales. Il y a Okoké, il y a... le Véneur, il y a... Tokepi, il y a Mello. Et je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Alors, je les prendrai dans mon équipe et à toute allure, je ferai des allers-retours parce que pour augmenter le bonheur, j'ai calculé le plus rapide, c'est de marcher plutôt que de leur faire monter des niveaux. C'est pas... Allez. Je continue mon entraînement. Allez. Il est temps de faire évoluer les derniers qui évoluent par bonheur, c'est que j'ai tout fait évoluer. Et Ludicolo, il est monté au niveau 88. Donc, 271 Pokémon. Allez. Il est temps d'aller marcher. Enfin, courir et faire des allers-retours de ce genre. Avec le turbo, bien sûr, tendu. Allez, c'est parti. Et ça y est, ils ont enfin évolué après quelques niveaux de plus et beaucoup d'allers-retours. Allez. Togetic, niveau 20. Melodelf, niveau 23. Le foyer, niveau 35. Hubitoken, niveau 15. Et normalement, j'ai terminé. Je vais pouvoir reprendre l'aventure. On va déposer ça dans la boîte 3. Je vous montre rapidement les derniers qui ont été montés. Alors ça, il me semble, ça a été fait. Ça aussi, il me semble. Junko, ouais, c'était fait. Donc, Méganeum, il y a eu Noirfang, niveau 20. Ursaï, niveau 30. Colossage, niveau 28. Charmina, niveau 37. Fortress, niveau 31. Chapignan, niveau 23. Avaldo, niveau 26. Crabos, niveau 28. Aquacuac, niveau 33. Grothan, niveau 38. Smogogo, niveau 35. Plagados, niveau 37. Cochino, niveau 33. Arbok, niveau 22. Et les 4 derniers. Et voilà, c'est terminé. Bon, au passage, il s'est bien gavé, ludicolé, hein. Niveau 89, hein. Il est déjà prêt pour la Ligue Pokémon. Et je me suis bien sûr bien enrichi. J'ai presque le maximum. Maintenant, place à la chasse en Pokémon aquatique. En effet, il me reste à repasser sur toutes les étendues d'eau à la Megacan, ainsi que sur le Chenaldis, les fonds marins et la route 12 où je n'ai pas tout capturé. enregistrement en cas où il y a un Shiny. 5 minutes de pêche plus tard, initialement à la recherche du Love Disque rarissime de l'étang de la route 3. Ah, un Shiny, un Shiny. Stop le turbo. Émulateur. Pas de turbo. Il est Shiny. Ah, bah, on va le 4er, hein. Attends, que je fasse pas un foie. Allez, tu es le bol. Du premier coup. Allez, un Shiny de plus. Actuellement, je suis sur la route 3 et j'essaie tout simplement de capturer un Love Disque à la pêche parce qu'il parait que c'est le seul endroit où on peut trouver un... un Love Disque. Petit art Shiny hors caméra. Comme si ça ne suffisait pas. Attends, ça start. C'est un petit art Shiny que j'ai trouvé. Le must de la chasse. une légende du lac Colère. Wow, un léviateur Shiny. Ah, bah, je le veux, celui-là. Ah, il y a ta gueule. J'ai capturé un barpeau, au passage. Tu vois, oula, ça fait mal, ça. Ah, il fait chier. Putain, lardif. Allez, j'ai enfin confus. Ah, il est tellement énervé. C'est bon, un de plus. La chasse aquatique continue. Encore un Shiny. Eh, bon, on va le capturer. on va le capturer. Voilà, il fait quand on est quai. Oh, là, c'est quand même tout. Ah, il s'est tiré. Après 30 longues minutes, 5 Shinies, dont 1 Feil, et 400 Pokémon pêchés... Ça y est, j'ai enfin un Love Disque, enfin ! Alors couper le Chumbo Mode, sauvegarder... Ah mais c'est pas trop tôt ! Pokémon... Euh... Attends, il était tard. Tant mieux. Yes ! J'ai capturé un Love Disque. Bon, j'avoue, il est hyper rare, j'ai fait plus de 100 Pokémon, bah vous devinerez vu le nombre de Shinies que j'ai capturé. Il parait que c'est le Pokémon le plus rare qu'on trouve à la pêche. La beauté des océans ? Donc on y est. Et puisqu'on est fou, on va faire évoluer le Barbo. Belle écaille. Allez. Sac. Cable Link, il a besoin de Cable Link. Tiens, 30 à Game Boy. Ah oui, ça fait 2 Pokémon pour le président. Barbo et son évolution. 279 Pokémon, et bah il en reste une grosse centaine encore. On a bientôt fini le Pokédex ! Il est temps de passer à la chasse dans les fonds marins. Wow, Shiny ! Shiny ! Ouais, bon, on va être capturé ! Euh... C'est quoi qui ? Ouais, c'est très bon. Ouais, il rend moins fou ! Râte ton attaque, vas-y ! Putain ! Ça descend les Pokémon à la force de capturer des Pokémon. Et voilà. En plus, ça tombe bien, j'ai un mâle, et il n'y a pas de loupio, donc je ferai un oeuf de loupio. Et pareil pour Crustabri, il n'y a pas de coquillas ici. Donc pour info, je suis dans les fonds marins, et il y a beaucoup de Pokémon à capturer dans les fonds marins, dont le fameux Lagron que je n'ai toujours pas trouvé. Wow ! Heureux amis Shiny ! Et bien, on continue ! Je pense que pour des raisons pratiques, je vais passer sur lui. Je vais chercher comme celui-là, mais pas la rater ! Parfait ! Tudou ! Attends. Ah ! Merci c'est rayvayé ! Bon, va falloir que j'aille en sorte Pokémon parce que je n'ai presque plus de poudre de dos. Et au carnage, j'ai pas un bon état non plus, j'ai fatigué. Alors, pourquoi ça bise d'or ? Shiny, bien sûr. Oh, p'titri Shiny ! Et bon, on va y aller. Allez, dépêche-toi. Plongée, c'est dans Apple OS. Oh, p'tit. Merde. Je vais couper l'enregistrement sans pas exprès. Non, Turbo, j'ai demandé. Voilà. Ouf ! Non, merci. Ça, c'est un oeuf de... Bah, d'Octyrie, il me semble, justement. Pour faire un Remori. D'Orpo Shiny, ça continue. Shiny, le Staros. Et bien, allez, plonge. Wow, j'ai vu ce qu'il faut. En attendant, les nouveaux, ils montent de plus en plus. Deux d'autres. Fin de la chasse. Accueillons Lagrand dans notre future équipe. Allez, maintenant qu'on a capturé un Lagrand, je suis en train de l'entraîner en Squardio. Et je lui donnais le Bracelet Macho pour faire exploser ses EV. Donc là, il est sur le point de monter un niveau. Donc je choisis ces deux filles pour avoir 6 EV points de vie. Multiplié par deux, ça fait 12 par combat. Bon, la bonne vie de méthode. Du surf, du one shoot. On accélère un peu. Allez, au revoir. Il a monté de niveau. Plus 7 points de vie. Ah bon, il est en train. Voilà, et on continue. On va le faire un peu rattraper les autres parce que je vais l'utiliser dans l'épisode suivant à la centrale. Conclusion de cet épisode Pokédex Maniac. Et oui, comme vous avez pu le constater, je me suis fait bloquer par un rocher devant force. C'est ici que l'épisode 16 reprendra. En attendant, cet épisode s'achève maintenant. Donc pour résumer, 300 Pokémon sur le Pokédex. Il ne m'en reste plus que 86 à capturer. Lagron qui rejoint Ouran. On va capturer dans les fonds marins au niveau 42. Plein de PP+, que j'ai récolté avec mes linéons. C'est plus des x-zatons. Et ce sera probablement cette équipe, à part que je rajouterai Graniena, parce que c'est lui qui a force. Contre un autre. Pour faire la centrale dans l'épisode suivant. Allez, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...